... Je tourne ce film que j'évoquais tout à l'heure avec vous et dans lequel il y avait Henri Jeunesse et j'étais le petit ami de, pas dans le film, mais de sa femme qui était, bien sûr, qui était Jeanette Batty. La première scène que j'ai tournée, Bertrand me dit j'espère que vous pourrez, si vous pouvez le faire, ça serait bien, c'est que d'une main, vous mettiez la clé dans la serrure de votre appartement et que vous lui fassiez un baiser léger, ce n'était pas une pelle à rouler, c'était vraiment... Mais il faut trouver le trou de la serrure. Je me souviens très bien de cette scène. Enfin, ça marchait comme sur des roulettes avec Bertrand Mieux. Arrivent les trois derniers jours du film. Bertrand Mieux m'appelle. Louis, voulez-vous venir ? Bien sûr, je vous présente Jean Boyer. Ah, monsieur Boyer, oui, qui est un ami, qui est un metteur en scène que vous connaissez ? Oui, bien sûr. Voilà, je voulais qu'il vous connaisse parce que... Jean Boyer dit, oui, je commence un film dans 15 jours, mais tout est distribué. Ça fait rien, je suis content de vous avoir rencontrés. Parce qu'il est bien, dit Bertrand Mieux, il est bien. Il dit, oui, mais... Je n'ose pas vous le proposer. Pardon. Mais oui, parce qu'il y a un jour, j'ai un rôle qui n'est pas... Mais monsieur Boyer, avec plaisir, parce que là, vous venez de tourner quelque chose d'important. Oui, bien sûr, mais là, il n'y a qu'un jour... Vous êtes sur le tournage de L'œil en coulisses. Oui, oui, c'est la fin de L'œil en coulisses. Il succédait au studio de Neuilly à l'époque, il succédait à Bertrand Mieux avec la mise en scène de son film qui s'appelait, je crois, La vie de garçon. La vie de garçon. Avec Jean-Marc et Roger Pierre. Jean-Marc Thibault et Roger Pierre. Je dis Jean-Marc parce que la scène que j'avais à faire, il n'y en avait qu'une scène à tourner, mais il y avait eu une action. J'étais un premier assistant d'un film. J'avais à faire un figurant débile que jouait Jean-Marc Thibault et je lui disais, quand je vous ferai signe, vous entrerez par la porte, vous marquerez, et je lui indiquais tout ce qu'il avait à faire. Vous m'avez bien compris ? Oui, oui, il disait. Oui, oui, etc. On tourne ça, le jour. C'est tourné. Boyer me dit, je ne sais pas quel est mon prochain fil, mais je vous engage. Quatre-cinq mois après, coup de téléphone. Ici, Jean Boyer. Oui, c'est Louis Vel. Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce que vous voulez être le fils de Maurice Chevalier ? Pardon ? Oui, je fais un film avec Maurice Chevalier. Il a un rôle très intéressant, je trouve. C'est son fils. Oui, bien sûr, moi, je fais. Et j'ai enchaîné directement dans la ligne, par la semaine suivante, parce qu'il a fait un film. J'avais sept filles, donc. J'avais sept filles, c'est ça. Ça a été le début d'une amitié avec Maurice. Ah, une chose aussi. Tout a de l'importance. Le troisième jour de tournage, je nous tourne à Nice. J'arrive pour tourner, tout sur le plateau. Il tape dans ses mains, il dit, un siège pour mon fils ici. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, je ne savais pas. Vous avez eu un prix littéraire ? Ah oui, j'ai eu le prix Alphonse Allais. Mais il dit, vous n'aviez rien dit ? Mais j'ai dit, oui, parce qu'il avait, pour les gens qui écrivaient, une révéance. Alors, d'avoir un fils, surtout que, moi, je ne connaissais pas Maurice Chevalier. Je l'avais vu, mais je ne le connaissais pas. Et il m'a dit, je voulais m'entretenir avec vous, parce que c'est une date importante pour moi. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qu'il me met en boîte ? C'est une date importante. Dans ce que j'ai tourné, je n'ai jamais eu un fils. Et vous êtes le premier. C'est une date pour moi. J'espère que nous entendrons bien, etc. Et trois jours après, ce que je vous raconte là, mais alors, vous écrivez, vous avez eu un prix littéraire, le prix Alphonse Allais. Oui, j'ai dit, oui. Alors, il était fier. C'est un personnage incroyable, quand même, Maurice Chevalier. Ah oui. C'était un homme grave qui faisait le pit, le pantin en scène grave. Très sérieux, oui. Très sérieux. Alors, ça, c'est entendu. Après, il a rencontré Frédéric, qu'il trouvait, ça, c'est Paris, c'est la petite Française, etc. Et ça s'est enchaîné jusqu'à sa fin, quoi. Vous êtes un certain. Elle était encore assez adieux. Moi, je devais finir, finir le Caraïbe. Quand il a fait ça... 68, 69, quoi. Il a dû faire ça fin 68, quelque chose comme ça. Fait ses adieux aux Champs-Elysées. Moi, je n'étais pas là. Et Frédéric était là. Non, c'était une chose qui a beaucoup compté pour moi et qui a de la valeur auprès des Américains. Oui. Parce que Maurice Chevalier, je me souviens, on m'a fait rencontrer Spielberg en lui disant « Mais vous ne voulez pas voir le fils de Maurice Chevalier ? » C'était une blague qu'ils avaient faite, etc. Mais le nom de Maurice Chevalier en Amérique, c'était... Et ce n'était pas un chanteur, ce n'était pas un polier, c'était un acteur. Parce que nous, on le voyait comme fantaisiste, si vous voulez, pour le voir. Parce qu'il a vraiment chanté des choses qui étaient légères ou mais il mettait un cœur à ça. C'était un homme sérieux, sérieux. J'ai beaucoup appris. Il ne m'a pas enseigné des choses, mais j'ai beaucoup appris par le contact de cet homme. Oui, sous des airs très légers, c'était quelqu'un de très sérieux. Oui, oui, tout à fait. Puis son enfance, son premier livre, quand Canters avait écrit, c'est... Dickens, à l'état sauvage. Il a écrit 11 ou 12 livres, mais le premier, son enfant, c'est épatant, c'est le cœur, quoi. Je ne peux pas mieux définir. Ça a été un grand... Voilà, ça s'est enchaîné. Alors là, il y avait quatre actrices italiennes, j'ai appris l'italien, je rentre à Paris, je croise Boiron, qui était l'assistant. Et il me dit, non, il n'y a rien, on cherche un italien. Mais parle l'italiano. L'imparato. Mais tu parles... Mais oui, je parle italien. Oh, ben, il me dit, on va faire... Alors, je tourne... Tous en chaîne. Je tourne, escale à Orly, où je suis un pilote italien et j'étais l'ami de Simone Renan. Et j'ai pris, moi qui jouais un pilote, j'ai pris l'avion pour la première fois et l'avion n'est jamais arrivé. On est arrivé à Hambourg. On n'a pas été plus loin que Düsseldorf parce que le temps était abominable. Excusez, signorina. J'aime. Vous êtes Gloria Morena, si, la vedette. Oui. Oh, je n'étais sûre. Ma qui vous est encore plus belle dans la vie que sur le cran. Quand j'ai tombé sur un de vos films, toujours je reste pour la séance suivante. Même s'il y a une... Comment se dit ? Un documentaire que non mi piace. Mais vous, vous êtes... Vous êtes... Vraiment ? En molto più. Les autres acteurs sont très bien, mais vous, vous avez quelque chose. Quelque chose que les autres n'ont pas. Quelque chose dans les regards, quelque chose dans les sourires. que chaque spectateur a l'impression que vous êtes ici pour lui tout seul. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Vous ne voulez pas vous asseoir ? Mais mon cher, quand Rissa me dit quelque chose, c'est... Mais un jeu d'enfant ! Un jeu d'enfant ! Dites-moi, pour le chèque, voulez-vous passer le prendre dans la soirée ? Oh, écoutez, ça ne va un jour près ! Enfin, il est à votre disposition. Oui, et bien sûr, disons que votre contrat me le remettra demain ! Voilà ! Je suis pilote sur l'Alitalia. Je fais Roma-Paris si tu veux volter per la settimana. Les Vendredi, c'est demain, et le mardi. C'est amusant, ça ! Oh, c'est toujours la même chose. Mais moi, quand je suis là-haut, je revois vos films et je me mets à la place de tous vos partenaires. Vous ne devez pas vous enduyer. Oh, non ! Je suis ravie de vous avoir rencontré. D'être charmant. Attention, s'il vous plaît ! Air Force 22... Oh, nage dans la joie ! Tu es à Dambourbe ! Je t'emmène en ville ! Volont-y ! Vous connaissez le plus anglais qu'un aérodrome. Il était délirant ! Ah, vous faites brisade. J'ai réfléchi. Je préfère la filiale optique. Je vous invite à vous devez des appels en scène. Sous-titrage ST' 501 Leclerc Leclerc Sous-titrage ST' 501